Bonjour Stéphanie ! Bonjour Stéphanie ! Mais qu'est-ce que je fais dans ce rayon ? Et bien c'est parce que la semaine prochaine nous avons la semaine du cerveau ! Du 15 au 24 mars, vous retrouverez tous les livres que nous avons sélectionnés à la bibliothèque ! Ah mais justement j'ai quelque chose pour toi ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Voyons, combien tu vois de pattes là-dessus ? Très difficile, moi je dirais 4 ! Si je coupe un petit peu là... Alors là, c'est beaucoup plus compliqué ! Et là ? Pareil, on voit rien ! Ouh, c'est des illusions optiques ! C'est pas possible ! Moi aussi regarde, j'ai quelque chose à te montrer ! Regarde ! Ça te fait mal aux yeux ? Ça me fait mal aux yeux, ça tourne au milieu ! Ça tourne ! Ce sont des artistes qui se sont aussi emparés du sujet ! Là en l'occurrence nous avons le japonais Akiyoshi Kitaoka ! Mais Magritte aussi, pour revenir à notre atteur ! Qu'est-ce que tu vois là ? Oh là là ! C'est une superbe illustration, on dirait un cheval coupé avec ses 10 bouts de tronc d'arbre ! Voilà ! Sauf qu'il est devant, derrière, en fait cette image n'est pas possible ! Mais notre cerveau fait en sorte que ce soit possible ! Parce qu'en fait notre cerveau interprète continuellement les informations qu'il reçoit ! Exactement ! Il remet tout en 3 dimensions ! Mais tu sais qu'avant les illusions d'optique, les scientifiques ne s'en servaient pas du tout ! Ah bon ? C'est vrai ? Oui ! En fait ils pensaient que c'était quelque chose pour s'amuser ! Et ils ont trouvé que c'était très efficace pour les personnes qui ont un problème au niveau du cerveau ! C'est ça ! Mais aussi pour le tout en chacun qui veut travailler continuellement son cerveau ! Exactement ! Ils ont mis en place plein d'exercices pour faire ponctuellement tous les jours pour faire travailler ! C'est pour ça que notamment les personnes qui sont malades d'Alzheimer, on leur fait faire des tas d'exercices pour savoir ce qu'ils voient ! Justement ! Vous pouvez retrouver d'ailleurs toute la bibliographie sur notre site sur les livres sur Alzheimer ! Et ici nous avons des ouvrages vraiment spécifiquement sur le cerveau ! Des revues ! Des livres que vous trouverez et en jeunesse et à la section documentaire ! Donc beaucoup de livres sur les illusions d'optique, c'est des petits jeux sympathiques ! Vous avez... Des classiques ! Voilà ! Des classiques ! On va retrouver notamment comment il s'appelle... Michel Sim ! Voilà ! Exactement ! Et celui-ci avec marqué cerveau ! Vous voyez bien qu'en fin de compte... Parce qu'en fait vous voyez qu'il y a écrit quoi là ? Il n'y a pas du tout écrit cerveau ! Pas du tout ! Mais tout simplement... Mais notre cerveau interprète la bonne orthographe du mot cerveau ! Et vous avez aussi bien sûr... Ah bah oui ! Ça c'est ceux qui détournent en fait... Les mentalistes ! Voilà ! Le sujet ! Donc il y a pas mal de mentalistes qui se sont... Qui ont pris ça... Emparés du sujet ! L'art de l'illusion ! Exactement ! C'est ça ! En parlant d'illusion ! Stéphanie quand tu vois cette image... Qu'as-tu l'impression ? Oui bah qu'elle est très plus petite que les autres ! Alors qu'en fait notre cerveau les met directement en trois dimensions ! C'est pour ça qu'on a la perception de plus petit face au plus grand ! Et dans cette table laquelle est la plus grande à ton avis ? Il y en avait une qui est plus longue et une qui est carrée ! Et bien pas du tout ! Elles ont exactement la même forme ! Il est ingénieux ce cerveau ! On a des capacités absolument incroyables et qui sont pas encore complètement exploitées ! Et puis il y a d'ailleurs en plus des livres que vous pouvez emprunter dans tous les étages de la médiathèque ! Il faut penser aussi aller sur notre portail ! Vous vous connectez donc avec votre numéro de carte et votre code secret ! Et dans les rubriques d'auto-apprentissage vous avez toute une section santé bien-être ! Ou il y a des choses pour gérer son stress, faire des tests, etc. Il faut l'utiliser cette ressource ! Le code secret c'est votre mois et votre année de naissance ! Quatre chiffres ! Très important ! Bonne semaine du cerveau ! Bonne semaine du cerveau !